Alors nous prenons la suite sans transition et nous allons essayer de travailler à nous inscrire dans la continuité du propos de Mélanie Percard et donc d'essayer finalement d'éclairer ce propos par à la fois des apports théoriques et dans un deuxième temps par des résultats de recherche tout récents. Voilà. Alors le propos que nous allons présenter dans un premier temps qui consiste à vous apporter des éléments sur la lecture littéraire et ses derniers résultats de recherche sera construit en cinq parties, tout à fait inégales, mais en tout cas la partie centrale concerne vraiment le concept de lecture littéraire et nous avons dévolu une partie également à la présentation de dispositifs. Alors pourquoi s'interroger sur cette question de la lecture littéraire ? Des constats nous interpellent et le premier se situe du côté des élèves. Si l'on fait un petit peu le point sur la lecture pour les élèves français, on a deux indicateurs internationaux quand même interpellants. Le premier c'est PEARLS qui analyse les résultats sur la lecture de textes littéraires des élèves en CM1 et on a dans les résultats de PEARLS 27% des élèves français qui se trouvent en difficulté, c'est-à-dire qui n'arrivent pas à restituer plus d'une information explicite à propos du texte, qui n'arrivent pas à faire des inférences et à identifier la progression du texte et surtout qui ne parviennent pas ni à interpréter ni à apprécier le texte au sein d'une réponse construite. Si l'on avance un petit peu dans le curriculum, au niveau seconde c'est PISA qui nous renseigne et là encore 25% des élèves français restent en grande difficulté, c'est-à-dire que techniquement ils savent lire, ils sont capables de repérage et pour cause ils ont beaucoup entraîné cette compétence, mais pour autant ils ont du mal à relier les informations à leurs propres connaissances, à faire des inférences, à hiérarchiser ces informations. Autrement dit, ils ne parviennent pas à dégager du sens et surtout ils ont de nombreuses faiblesses dans l'appréciation, l'interprétation et la métacognition. Ce que nous dit le rapport OCDE c'est que de surcroît la France est l'un des pays où la différence des statuts socio-économiques est la plus importante dans les résultats entre les élèves issus de milieux favorisés et les élèves issus de milieux défavorisés et vous comprenez bien que cela nous interpelle tous. Autre constat interpellant du côté des recherches qui portent sur les pratiques enseignantes, et là on a également plusieurs recherches qui pointent des éléments, des constats qui nous donnent matière à réflexion. Premier constat, celui de l'articulation insuffisante entre les différents domaines en jeu dans l'enseignement du français. Deuxième constat questionnant, celui de conception finalement assez réductrice du texte et de la lecture qui conduisent à faire des choix de textes souvent mal équilibrés ou finalement peu formateurs pour les élèves, également recelant peu d'enjeux notamment sur le plan éthique. Également des conceptions qui amènent à réduire la lecture à la compréhension et la compréhension à la compréhension locale. Et donc à pratiquer de manière très forte certains exercices, par exemple liés à des microprocessus dans la phrase, au détriment d'autres et à développer une conception étapiste de la lecture qu'illustrait Mélanie Pircar tout à l'heure. D'abord on comprend et ensuite on interprète. Autre problème, le lien trop systématique entre les pratiques de travail sur la compréhension et l'évaluation de la compréhension, comme si l'évaluation de la compréhension était ce qu'il y avait à faire lorsqu'on travaille la compréhension. Et enfin, une autre problématique liée à l'enseignement explicite. Ce sont des questions que vous connaissez bien, mais les pratiques d'enseignement sont encore trop peu explicites et donc défavorisent finalement les élèves qui sont le plus en difficulté. Voilà pour les constats. Alors je prends la parole pour maintenant tracer quelques pistes de réponse que les chercheurs, depuis un certain nombre d'années, proposent. Vous n'allez pas être trop surpris, surprise, puisqu'un certain nombre de ces pistes viennent d'être développées brillamment par Mélanie Pircar. Mais je vais peut-être essayer de les resserrer en six points. Donc en signalant que ces recherches viennent notamment, mais pas exclusivement, des travaux de nos collègues de Genève. Il y a beaucoup de travaux autour de l'équipe de Dolz et Schnelli sur les gestes didactiques, les genres d'activités scolaires. Nous avons beaucoup travaillé avec ces concepts-là. On les a beaucoup triturés dans tous les sens. On les a un peu réaménagés d'une certaine manière, Magali et moi, avec les collègues avec lesquels on travaille depuis quelques années. Et donc, voilà, nous proposons six points qui vont être, si vous voulez, points d'appui, au départ desquels je vous présenterai ensuite ce modèle de la lecture littéraire tel que nous l'avons mis au point depuis quelques années. Le premier principe, c'est équilibrer les choix de textes à lire en variant les tailles et les types littéraires, non littéraires. On vient de l'évoquer. Narratifs poétiques, informatifs, argumentés. Donc les tailles et les types, ça veut dire ne pas travailler uniquement sur des textes trop courts avec les plus jeunes, mais déjà avoir un petit peu d'ambition sur le plan de la complexité des textes qu'on propose et ne pas se limiter à des choses trop élémentaires. Et il s'agit donc de ménager aussi une progression qui ne soit pas étapiste, mais bien spiralaire des difficultés. C'est-à-dire qu'on reprend d'année en année des questions qui peuvent être similaires aux années précédentes, mais en les traitant avec des textes de niveau supérieur, de niveau plus complexe, plus complet aussi. Donc il y a cette idée de progression spiralaire plutôt qu'étapiste. Deuxième idée, les opérations de lecture, on vient d'en parler également, on va y revenir beaucoup, c'est évidemment le cœur de cet exposé. Dans chaque lecture faite en classe et tout au long de la scolarité, à nouveau, depuis le pré-scolaire jusqu'à la fin du secondaire, il s'agit de mobiliser, de valoriser non seulement les processus de la compréhension, mais aussi ceux de l'interprétation et ceux que nous n'allons pas appeler la réaction, un terme qui pour nous ne veut pas dire grand-chose, en vrai dire, je suis désolé s'il est dans les programmes, mais le terme de l'appréciation qui est beaucoup plus précis, qui est beaucoup plus ancré dans les recherches. On va en reparler. Et en particulier, en complément de la lecture analytique, il s'agit vraiment de susciter activement l'activité psycho-affective de l'élève, c'est le cœur même de la notion de lecture littéraire, on va y revenir, en les invitant, les élèves, à s'approprier le texte au départ de questions qu'il est à haut. Donc, vous avez déjà compris que ce diptyque, lecture dite analytique et lecture dite psycho-affective, va être un peu le cœur de l'exposé. Troisième principe, desserrer la pression évaluative. Je reprends ce que vient de dire Magali, il s'agit d'abord de faire de la lecture le lieu d'expérience motivante et d'un enseignement des processus, et de l'évaluer qu'au terme de plusieurs expériences réussies. Bien sûr qu'il s'agit d'évaluer, mais pas trop vite, et surtout le faire quand il y a vraiment du sens, quand les activités ont été suffisamment l'objet d'une appropriation significative par les élèves. Quatrièmement, valoriser la polysémie. Ça, c'est très important. Ça va un peu dans le sens de ce que disait tout à l'heure Mélanie Percard sur l'importance des expériences interprétatives fortes qui donnent du sens, qui créent un effet de « waouh », on peut dire, chez les élèves. Valoriser cette polysémie et faire évoluer la représentation de la lecture chez les élèves, puisque les élèves ont parfois l'idée que lire, c'est juste décoder du sens, et puis on est tous d'accord. Non, on sait bien que c'est plus complexe que ça. Et cette lecture, elle ne consiste en effet pas ni à répondre à des questionnaires systématiques, ce qui est parfois une pratique encore très très courante, ni à identifier la seule lecture du maître, qui bien sûr va un peu servir de pilote, mais ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la lecture, il y a vraiment tout ce qui va surgir de la séance, ni à trouver un sens caché, ce qui est une idée un peu ancienne de la lecture littéraire qui laisse l'idée qu'il y aurait le Graal à trouver au cœur du texte, alors qu'en réalité, le Graal, il est partagé, il peut sortir de plusieurs sources différentes, mais à construire, donc le but ce n'est pas de faire cela, mais c'est bien de construire ensemble et collectivement des significations à l'aide des indices du texte. Ensemble, il s'agit également d'expliciter, de réguler, d'étayer, et ça c'est vraiment des termes extrêmement importants dans les recherches, notamment de nos collègues Genevois, c'est vraiment le travail d'accompagnement de la lecture, mais vraiment un travail fin, de présence de l'enseignant auprès de ses élèves, alors collectivement bien sûr, ce n'est pas un travail individuel, parce qu'on est bien avec le groupe classe, mais autant que possible, il s'agit d'accompagner les objectifs et les processus de lecture à développer, en travaillant d'abord, et ça c'est vraiment un point essentiel, la lecture collectivement et en séance. L'autonomie, elle ne se conquiert pas tout seul et de façon magique, elle se travaille d'abord collectivement en séance avec une réaction adaptée de l'enseignant aux différentes propositions des élèves et en suscitant différents types de questionnements d'interaction et de production à son propos, au propos de la lecture. Et enfin, un point très important aussi dans les recherches Genevoises et qui n'est pas encore assez développé, j'ai un doctorant qui est là-dessus maintenant depuis quelques années, mais c'est vraiment un point qui va, à mon avis, constituer un avenir dans les recherches, c'est le travail sur la mémoire didactique des élèves, c'est-à-dire la mémoire d'abord vers le passé, vers ce qui a déjà été travaillé, d'autres textes et d'autres savoirs, et d'autre part vers l'avenir, puisque qu'on a travaillé ensemble, il s'agit aussi de prendre appui sur ce qui a été acquis pendant la leçon, ce qui a été institutionnalisé, c'est un gros mot, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. Donc ce qui peut être institutionnalisé, ce qui peut faire l'objet d'un bilan en vue des apprentissages à venir. Trop de leçons, selon nos observations, se terminent par « Ah, on a fini de lire et puis c'est fini, et puis on passe à la suivante ». Ben non, il est à lieu de retirer de chaque leçon ce qui a été travaillé en termes et de savoir et de processus et de connaissances sur le texte même. Alors, voilà, on arrive à cette notion de lecture littéraire, ce modèle de la lecture littéraire qui cherche modestement, parce qu'il ne faut pas non plus le présenter comme le, je dirais, le Graal non plus, mais il cherche à sa manière à apporter une solution, à donner une réponse intégrée aux différents objectifs que je viens de formuler. Alors cette notion de lecture littéraire, je ne vais pas en faire longuement l'histoire, mais elle remonte à la théorie de la littérature. Ce n'est pas une notion qui était issue au départ de la didactique. Et c'est en théorie de la littérature depuis les années 70, 80 en gros, il y a l'idée que le lecteur est responsable de la manifestation de la valeur littéraire des textes. On pense aux travaux de l'esthétique de la réception, il y a au César, mais aussi aux travaux de Rifater, de Umberto Eco, enfin Roland Barthes déjà à sa manière, avait déjà insisté là-dessus. Le lecteur est responsable du sens, ce n'est pas le texte qui impose son sens. Ça, c'est peut-être la base de cette idée qui est très forte et toujours dominante dans les travaux de littérature. Un certain Margescou, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est l'auteur d'un livre sur le concept de littérarité, insistait sur le fait que quand on le décide, un simple fait divers peut être lu comme un texte symbolique et polysémique. Et pour lui, la lecture littéraire, ce n'est donc pas la lecture du texte littéraire, c'est bien la lecture littéraire du texte qui peut s'appliquer à n'importe quelle production culturelle. Et ça, c'est une idée à laquelle nous tenons beaucoup, c'est qu'elle élargit la lecture plutôt que de la restreindre au seul corpus littéraire, cette notion-là. Bertrand Gervais, un Québécois, insistait sur l'idée que la lecture littéraire était un passage d'un type de lecture à un autre, ce qu'il appelle la régie de la progression, qui est la lecture un peu élémentaire, linéaire, si vous voulez, la lecture ordinaire, qui passerait progressivement vers ce qu'il appelle la régie de la compréhension, mais compréhension au sens latin de compréhenderer, c'est-à-dire de prendre tout ensemble, de voir le texte dans sa diversité, dans sa complexité. Donc ça, c'était un peu l'idée de Gervais. Et Picard, dans son célèbre ouvrage, La lecture comme jeu, insiste, lui, sur l'idée que la lecture littéraire est un jeu entre les différentes instances du lecteur, son instance physique, qu'il appelle le liseur, psycho-affective, qu'il appelle le lu, et intellectuel, qu'il appelle le lectant. Donc vous voyez qu'il y a, chez ces différents chercheurs, des choses qui convergent. On voit bien qu'il y a l'idée d'un va-et-vient, en particulier, entre deux types de lecture, en tout cas une combinaison de plusieurs types de lecture. Je vais y revenir. Cette notion a migré vers la didactique au cours des années 90. J'ai ma petite part de responsabilité, puisque j'avais organisé un colloque en 95 sur la question, avec des collègues, et très vite, toute une série de chercheurs, dont les noms figurent ici, ce n'est pas du tout exhaustif, se sont emparés de la notion. Donc c'est vrai qu'elle occupe une place assez dominante dans le champ de la didactique de la littérature. C'est devenu un modèle de référence stratégique, comme l'a dit Brigitte Louchon il y a déjà une dizaine d'années, pour la formation des enseignants, elle travaille des élèves, elle est instituée à ce titre dans des programmes, les outils didactiques. Alors en France, ça a été dans le primaire, mais ça ne l'est plus, mais ça l'a été à l'époque du début des années 2000. Puis c'est sorti des programmes, puis ça va peut-être y revenir, qui sait, avec un peu de champ. En Belgique, ça fait quasiment 20 ans que ça s'y trouve, au Québec aussi. Voilà, donc c'est en tout cas un terme qui n'est pas marginal. C'est étonnant d'ailleurs de voir qu'il n'est pas encore plus présent dans certains programmes. Mais enfin voilà, ça c'est des choix, on va dire, je ne sais pas, de sensibilité politique. Enfin, il peut y avoir d'autres choses qui jouent que simplement l'avancement des recherches. Alors, cela étant, il y a plusieurs conceptions en tension. C'est vrai que ce n'est pas une notion qui fait consensus, en tout cas, elle n'a pas toujours fait consensus, elle commence peut-être à le faire aujourd'hui. Pour un certain nombre d'acteurs, lecture littéraire est un terme qui veut simplement dire toute lecture de la littérature. Donc c'est une sorte de synonyme de je lis de la littérature, donc je fais de la lecture littéraire. En fait, cette notion n'est pas du tout théorisée. Cette idée que ce soit un terme qui vaudrait pour toute lecture de la littérature, c'est un usage diffus, qui est, je dirais, qui a l'avantage de la commodité, qui remplace l'expression lecture de la littérature. Mais ce n'est pas du tout vers cette définition trop molle, trop lâche, et des nuées de contenu, en réalité, que vont la plupart des recherches. Alors du côté des recherches, on a d'une part une tendance forte vers la lecture subjective, participative, avec toutes les dimensions qu'elle intègre. On va en reparler. Qui a été lancée notamment par l'Anglade et Rouxelles dans le colloque Le sujet lecteur en 2004, et beaucoup relayée par la suite. Et très, très important, cette notion. Et puis à côté de ça, il y a quand même une tradition, notamment autour des travaux de Catherine Tauvron, mais pas seulement. Rouxelles elle-même, dans ses débuts, avait cette approche-là aussi. C'était l'idée d'une lecture littéraire qui soit d'abord du côté de la distanciation, de l'analyse, pas trop du côté de la subjectivité, mais plutôt du côté de l'objectivation. Donc on a eu quand même, pendant quelques années, un flottement autour de ces deux notions. Et c'est deux visions de la lecture littéraire. Et à vrai dire, c'est un flottement, une tension qu'on retrouve dans tous les travaux sur la lecture. Puisque, voilà, une série, je ne veux pas décliner ce tableau qui est un peu compliquée, mais qu'il s'agit de Margescou, de Stirl, de Éco, de Rifater, du Groupe Mu, de Picard, de Jouves, de Gervais, de Baudelot, de Jérôme David, on a toute une série de chercheurs, les uns théoriciens de la littérature, les autres didacticiens, qui opposent deux types de lecture, l'une plutôt participative, subjective, et l'autre plutôt distanciée et objectivante. Alors ça ne veut pas dire qu'ils appellent lecture littéraire les deux, mais en tout cas, cette opposition, cette dichotomie, elle est présente chez beaucoup. Notre idée, c'est qu'il ne faut pas dichotomiser, il faut plutôt intégrer et penser la combinaison des deux formes de lecture. Et d'un côté, on a en effet les enjeux de la lecture subjective. L'activité psycho-affective, elle est inhérente en fait à la lecture des récits. On a besoin de se créer des images mentales personnelles pour donner du sens à la progression de l'intrigue. On a besoin d'être immergé dans l'intrigue, c'est une source d'émotions variées. Il y a un besoin d'empathie aussi, on éprouve des sentiments pour le rapprochement ou la distance de la vie des personnages. Et le besoin d'identification, je ne vous apprends rien, il est omniprésent. Proust en parlait déjà beaucoup dans ses souvenirs de lecture adolescente. On se met dans la peau d'un personnage et ça constitue un élément très important, d'un personnage ou d'une situation parfois. Le lecteur, en d'autres termes, a besoin, et alors contrairement à ce que disait Eco, qui était critique envers ça, il a besoin d'utiliser le texte. Eco disait qu'on avait besoin de coopérer au texte, certes, mais on a besoin aussi de pouvoir l'utiliser à sa guise et donc de pouvoir le manier de façon très subjective. Et la lecture subjective, à cet égard, apparaît comme une lecture première, ordinaire, qui serait la porte d'entrée pour les élèves, comme le disait notamment l'Anglade et Rouxelles. En même temps, ça c'est peut-être le petit bémol par rapport à l'Anglade et Rouxelles, c'est que la lecture subjective, si elle est pratiquée de manière dominante, voire chez certains de façon exclusive, si on en fait vraiment la panacée absolue, il y a des risques de lecture solipsiste, voire délirante. C'est ce qu'on appelle le bovarisme. Vous savez bien, la lecture d'Emma Bovary qui confond les référents du texte avec ceux du monde. Le lecteur manipule un peu le texte à sa manière pour lui faire dire ce qu'il veut dire, ce qu'il voudrait qu'il dise plutôt, et parfois se laisse aussi dominer ou manipuler par les effets émotionnels sans avoir un recul et une objectivation suffisante du texte. Donc, il me semble qu'il y a un risque de cette fameuse illusion référentielle qui a été dénoncée souvent d'ailleurs, l'absence de distance critique, ça pousse à une forme d'ignorance ou de marginalisation du sens commun, ce qui est compliqué quand on doit travailler ensemble avec des élèves. Il faut quand même qu'il puisse y avoir un peu de commun aussi et pas que du subjectif. Et donc, il est important aussi de penser qu'il puisse y avoir un travail partagé et aussi un peu d'évaluation quand même autour de la lecture et s'il n'y a que la lecture individuelle de chacun, évidemment, cet objectif-là n'est pas rencontré. Et donc, il nous semble important de tenir compte aussi des enjeux de la lecture partagée et de la communauté interprétative. Je vous cite ici Stanley Fisch qui est l'auteur d'un ouvrage de référence très important là-dessus. « Si l'ego, dit-il, est conçu non comme une identité indépendante mais comme une construction sociale dont les opérations sont délimitées par les systèmes d'intelligibilité qu'elle informe, alors les significations qu'il confère au texte ne sont pas les siennes. » Donc, on croit qu'on lit des choses qu'on est seul à lire. En réalité, on lit ce que le social nous a préparé à lire quelque part. Mais, voilà, les significations qu'il confère trouvent leur source en réalité dans la ou les communautés interprétatives sur lesquelles ou laquelle ils se reposent. Donc, ça, c'est quand même un point assez important qui fait aussi consensus chez beaucoup de didacticiens. Et donc, l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas pour autant de hiérarchiser les deux modes. La subjectivité n'exclut pas la distanciation et réciproquement. Au contraire, la distanciation peut se faire subjective et la participation peut se faire intersubjective. Donc, on n'est pas du tout ici dans une dichotomisation. On est plutôt dans l'idée qu'on a affaire à deux modes de réception pareillement fondamentaux et que la plupart des lectures effectives comportent à la fois cette dimension participative subjective et cette dimension distanciée analytique. D'où cette vision dialectique de la lecture littéraire que je défends avec d'autres. On est assez nombreux aujourd'hui, je crois, à s'accorder là-dessus. L'idée, c'est que la lecture littéraire doit être vue comme un va-et-vient didactiquement organisé entre participation et distanciation et donc entre différents modes d'interprétation et d'appréciation aussi puisque l'interprétation, elle peut se faire subjective. Moi, je crois que je vois ça, je relis ça à tel élément de ma vie ou aussi intersubjective, des interprétations plus historiques, sociologiques, intertextuelles, biographiques. L'appréciation, elle peut se faire purement référentielle ou éthique, c'est-à-dire plutôt basée sur des choses qui sont assez personnelles, mais elle peut aussi être plus intersubjective et plus basée sur une vision plus esthétique, plus liée au repérage des formes du texte et de la construction. Le jugement de goût qui est plutôt du côté de la subjectivité gagne à se mettre en dialogue avec le jugement de valeur qui est plus étayé et qui est plus de l'ordre du dialogue avec les autres. Donc, on a affaire à un modèle stratégique de la lecture qui permet d'équilibrer les différentes dimensions, vous l'avez compris, rationnelles d'un côté, plus passionnelles de l'autre et de prendre en compte la richesse effective du rapport à la littérature et à toutes sortes de textes dans la classe. Donc, la lecture littéraire ainsi définie, ainsi conçue, ainsi modélisée n'est pas une lecture extraordinaire, savante ou quoi. C'est une lecture certes riche, mais plutôt une lecture qui est proche de la lecture ordinaire. Simplement, on optimalise des tendances de la lecture ordinaire en les travaillant de façon explicite et systématique. Et à l'intérieur de ça, il y a les trois fameuses opérations qu'on a déjà plusieurs fois évoquées. La compréhension que nous définissons comme la saisie des informations explicites et des relations logiques des inférences simples. C'est la perception des éléments clés du schéma général du récit de l'information. C'est l'ancrage dans les droits du texte. L'interprétation qui ne vient pas après comme on l'a bien dit mais qui vient en même temps et qui, elle, est plutôt l'explicitation d'éléments non-dits susceptibles de lecture plurielle qui peut concerner un élément du texte particulier comme l'action ou un personnage ou le texte dans son ensemble, le message, la leçon du récit ou les leçons, bien sûr, du récit. Il n'y en a pas qu'une, bien sûr. Et qui est plutôt du côté du droit du lecteur puisqu'il y a plus de liberté d'avoir plusieurs interprétations qui viennent en partie de l'individu, mais pas que. Alors que l'appréciation, elle, c'est l'attribution au texte de valeur d'ordre cognitif, éthique, esthétique ou référentiel, éthi ou non, avec deux registres, le jugement de goût et le jugement de valeur. Alors, nous allons venir maintenant à la dernière partie de l'exposé qui est la plus concrète. C'est les dispositifs pour enseigner la lecture littéraire. Comment mettre ça en œuvre concrètement ? Alors, il y a beaucoup de dispositifs, on ne va pas tous vous les présenter, il y en a que vous connaissez sans doute, qui sont déjà bien diffusés en formation initiale comme le débat interprétatif, le carnet de lecture. Nous allons ici en présenter six, nous deux minutes chacun puisqu'on a peu de temps, même moins, mais une minute chacun. Enfin, on a perdu dix minutes au début, je le rappelle. Donc, alors, on commence par le dévoilement. Oui ? On peut rallonger ? Ah ! Merci parce que Magali est un peu pressée par le temps. On reprend ses relations. Ça va. Bien. Donc, je ne dois pas trop accélérer le débit, ça va. Je préfère, je préfère, parce que j'avoue que ça me gênait un peu vis-à-vis de vous aussi. On avait prévu une certaine matière et on comptait la dire. Donc, voilà. Alors, la diapo avant, rassurez-vous, tout ça va être décliné. ça va être décliné. D'abord, vous aurez tout, comme d'habitude. Vous aurez les enregistres, tout est enregistré, filmé, vous aurez les diapos RAPA, donc tout sera, bien évidemment, sur site. Vous aurez, mais, ce qui ne vous dispense pas, mes chers collègues, d'aller un petit peu plus doucement aussi, pour que l'on puisse vraiment bien suivre. Parce qu'après, autrement, il va y avoir une série de questions très, très importantes et de toute façon, on ne vous laissera pas sortir sans avoir les réponses. Voilà. Nous nous engageons à y répondre autant que possible. Voilà, donc ceci, rassurez-vous, tout ceci va être décliné, donc si vous n'avez pas pris note, ça va arriver. Et puis, vous aurez les diaporamas de toute façon. Donc, voilà, je vais vous en présenter deux. Magali présentera les quatre prochains, les quatre suivants. Le dévoilement progressif. Alors, ce n'est pas un dispositif récent, il a déjà fait l'objet de publications dans les années 80 et 90. Ces modalités de bas, c'est quoi ? C'est qu'on choisit un texte énigmatique, à chute, à ses cours. Donc ça, c'est la base de tout. Ça peut se travailler dès l'enseignement primaire et jusqu'à la fin du lycée. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à un niveau scolaire. Le texte, on le découpe physiquement en un nombre, donc avec des ciseaux, en un nombre limité de lexis pertinents. Des lexis, c'est des unités de lecture que l'on estime pertinentes du point de vue de la tension dramatique ou narrative, c'est-à-dire des parties de texte qui se terminent par un petit moment d'incertitude, de suspense. Après, la lecture collective, orale de chaque morceau, c'est très important que ce soit collectif et orale, ce n'est pas du tout un travail individuel, on partage les questions et les réflexions sur des modes variés. Le mode varié, ça veut dire qu'il n'y a pas que l'enseignant qui pose des questions. Il peut aussi dire maintenant quelles questions est-ce que vous vous posez au départ de cet extrait ? Quelles questions est-ce que vous avez envie de poser à d'autres élèves qui vont eux-mêmes répondre ? Ce n'est pas que l'enseignant qui mène la manœuvre. Bien sûr, il pilote, mais il n'est pas le seul à poser des questions. Très important qu'après le dernier extrait, il y ait une réflexion sur l'interprétation collective de l'événement final. Si c'est un texte à chute, il y a forcément quelque chose qui surprend à la fin. Comment comprenons-nous non seulement le sens, la compréhension, mais aussi comment est-ce que nous interprétons le sens second qu'on peut donner à ce texte ? On relie à ce moment-là l'ensemble parce que forcément s'il y a une chute, c'est qu'il y a surprise et qu'il y a des éléments du texte, des effets de sens qui avaient pu nous échapper qui préparaient cette chute, des éléments qui étaient narcotisés comme dit Umberto Ico dans le texte, c'est-à-dire des textes des éléments qui étaient subreptices comme les indices dans un récit d'énigmes, c'est très classique dans les romans policiers notamment, mais pas seulement dans les romans policiers et puis c'est vraiment ce moment important de discuter sur les interprétations, les unes intersubjectives, sur le symbolisme du récit, son textualité, son message et les autres plus subjectives sur les événements, les émotions, les souvenirs, les échos éprouvés par les lecteurs, interprétation et appréciation, j'aurais pu l'ajouter, qui peuvent être dans les deux ordres aussi. Cette expérience de la lecture sur dévoilement progressif elle est à multiplier à notre avis tout au long de la scolarité et tout au long de l'année aussi et il ne faut pas faire que ça bien sûr mais il faut en faire régulièrement et voilà, vous avez un ensemble de textes qui vous permet de le faire dans l'ouvrage pour une lecture littéraire que j'ai co-écrit nous avons toute une série de textes que nous avons pu éprouver en formation initiale et continuée qui fonctionnent très très bien et qui sont adaptés aux différents niveaux scolaires on cible certains plutôt sur l'enseignement primaire d'autres sur le secondaire et vous avez en ligne si vous cherchez sur textes à chute ou récits à chute toute une série de possibilités les enjeux de cette démarche c'est que l'énigme motive évidemment par son caractère ludique elle met en situation de recherche elle ralentit et intensifie l'activité mentale elle articule lecture, écriture et prise de parole puisqu'après chaque extrait on peut dire maintenant on va non seulement se poser des questions mais vous pouvez imaginer la suite et rédiger moi ce qui pourrait se passer après cet extrait et puis il y a le travail de l'interaction orale donc il y a une polymodalité du travail en classe qui favorise un rapport passionnel à la littérature un rapport approprié on s'approprie le texte cela amène à s'interroger par la développer des savoirs sur le processus de lecture en train de se faire sur les connaissances culturelles sur les stéréotypies sur les genres repérables dans le texte cela stimule à construire une interprétation coopérative au sein d'une communauté interprétative ce qu'on évoquait tout à l'heure et en même temps ça stimule l'affectivité puisque le lecteur va forcément s'identifier davantage au personnage puisqu'on ralentit le jeu on a le temps de se demander mais qu'est-ce qui va lui arriver qu'est-ce qu'il pense qu'est-ce qu'il croit donc il y a beaucoup plus ce travail de l'empathie et de l'identification qui vont jouer et qui vont renforcer évidemment ce travail participatif en lien avec ce travail de distanciation puisque à la fois on s'identifie et en même temps on se pose des tas de questions sur le texte donc on est vraiment typiquement dans le jeu d'une lecture littéraire mis en scène par ce dispositif deuxième dispositif qui concerne davantage le rapport au texte du patrimoine alors c'est un dispositif qui consiste à aborder le patrimoine au départ des objets sémiotiques secondaires c'est une expression qui a été proposée par Brigitte Louis-Chion c'est pas elle qui a inventé l'idée mais c'est elle qui a inventé la notion et l'idée c'est de montrer la vivacité des textes du passé qui font partie de notre mission de prof de français nous avons à travailler aussi les textes du patrimoine montrer leur vivacité dans la culture contemporaine et par là la nécessité de les connaître la méthode elle consiste à partir de production actuelle non pas partir du texte du passé en se demandant après qu'est-ce que c'est devenu après plutôt faire l'inverse on part de production actuelle qui peuvent être des traces dans le discours ordinaire les médias ça peut être des BD ça peut être des films ça peut être des adaptations des suites et on essaie de découvrir ensemble quelle est l'oeuvre qui est à l'origine de ça et pourquoi est-ce que c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu ce travail de réécriture de transposition et quel est l'intérêt de cela c'est donc une conception tout à fait inversée si vous voulez moderne et dynamique de l'histoire littéraire qui invite à étudier en priorité les oeuvres prototypiques les oeuvres qui ont produit des traces durables et qui souvent marquaient même une rupture d'ailleurs dans l'histoire de la littérature dans l'histoire de l'écriture et d'étudier aussi les effets de ces oeuvres dans les textes ultérieurs sous forme d'objets sémiotiques secondaires ce que Louis Chon appelle par ce terme ce sont donc toutes les productions les films les BD les publicités les citations les parodies les pastiches qui sont produits au départ de ces textes du patrimoine c'est un exemple parmi bien d'autres mais qui montre qu'on peut faire ça avec des très jeunes élèves puisque cette BD de Bréthéché elle était destinée à des très jeunes adolescents je ne vais pas vous la lire mais qu'est-ce qui se passe on a là un dialogue entre une jeune fille et sa grand-mère une jeune fille qui manifestement est pleine de références poétiques et qui vous cite du Rue de Boeuf du Villon et du Rimbaud d'une façon très inspirée et sa grand-mère qui dit qu'est-ce que ça veut dire tout ça qui ramasse complètement ces citations au rat des pâquerettes en ne comprenant absolument pas la connotation littéraire culturelle qu'il y a là derrière c'est une forme de conflit des générations inversées ça veut dire que la culture littéraire est portée par la jeunesse et au contraire invalidée par la vénération plus âgée ce qui est un peu le contraire des représentations qu'on peut avoir mais voilà rien que cette BD montre à quel point ces citations là que sont mes amis devenus les neiges d'antan je m'en allais mes poings dans la poche crevée voilà ces trois citations là elles sont considérées comme faisant sens dans une revue pour adolescents ce qui montre à quel point il est important peut-être d'aller chercher là derrière les textes qui ont inspiré ces citations et d'aller les lire du coup et les travailler avec les élèves voilà je ne serai pas plus long sur cette deuxième proposition je cède maintenant la parole pour la suite à Magali alors troisième dispositif on va se proposer de travailler sur l'appui sur les journaux on a parlé des journaux de lecteurs tout à l'heure Mélanie Pircar a cité cette proposition nous vous proposons là de varier un petit peu les choses en vous appuyant sur le journal du personnage alors on est toujours dans ce genre des journaux de lecture c'est-à-dire des genres des écrits de soi qui permettent d'accueillir finalement la réception subjective des élèves le journal de lecteur permet de recueillir les impressions les jugements les réactions les souvenirs il stimule l'implication du sujet et puis il est le recueil de ces traces de lecture et donc permet finalement de revenir sur un parcours de lecteur le journal de personnages lui il a d'autres objectifs il travaille plus spécifiquement d'autres aspects notamment de processus essentiels dans l'appréhension du sens qui sont des processus liés à l'immersion dans la fiction le premier est celui de l'immersion fictionnelle on se projette dans l'univers fictionnel et le second relève de l'empathie fictionnelle c'est à dire le processus qui consiste à adopter le point de vue du personnage pour mieux comprendre sa pensée ou ses motivations et ces processus là ils sont essentiels et consubstantiels à la compréhension le journal de lecteur permet d'accompagner le lecteur élève dans la lecture des oeuvres littéraires donc il s'y prête tout à fait parce que à travers ce dispositif l'élève est invité à plusieurs moments de sa lecture à restituer une parole fictive où il prend la voix du personnage et où il restitue sous la forme d'un journal de bord en quelque sorte l'état mental du personnage à un moment donné on va vous montrer donc quelques exemples dans cette diapo nous avons là d'abord une réflexion d'enseignante qui à partir du compte La Belle et la Bête fait une proposition de journal de personnages à ses élèves les élèves ont travaillé sur différents personnages et ont réalisé des journaux qu'ils ont en fonction des personnages qu'ils avaient choisis et ce qu'elle souligne c'est à quel point à travers ce dispositif étant donné que le texte laissait des blancs dans la réalisation des portraits des personnages et bien les élèves ont pu investir justement cette prise de conscience de la complexité des personnages voici un exemple où un élève restitue l'état mental du personnage du père de Belle au moment où il quitte le château et où il la laisse je vous laisse lire mais vous voyez bien à quel point finalement ce journal permet à l'élève de reconstituer ce qui n'est pas dit dans le texte mais qui correspond à l'état de détresse et d'abandon que éprouve le personnage du père dispositif suivant celui des cercles de lecture celui-ci a ceci de particulier qui concerne un collectif tout comme le débat interprétatif mais en même temps il s'en distingue je vais essayer de vous expliquer de quelle manière Pervagne le définit comme une forme de travail collaboratif qui soutient la lecture individuelle mais justement par l'entremise de discussions en petits groupes de paires idéalement autonomes et on va le voir l'autonomie elle se conquiert aussi au fil des cercles de lecture les cercles de lecture permettent de travailler de nombreuses compétences d'abord des compétences liées à l'écoute et à l'expression orale puisque tout se fait à travers un échange de propos orales entre élèves au sein d'un petit groupe mais ils permettent aussi de travailler toutes les opérations d'accès au sens la compréhension la saisie de l'implicite l'évaluation de sa compréhension par comparaison avec celle de ses pairs mais également ils renforcent toutes les activités qui permettent de favoriser une implication personnelle du texte et la capacité de l'élève à réagir à apprécier et interpréter le texte comment se matérialisent-ils comment se concrétisent-ils ces cercles de lecture et bien ils se réalisent à travers le regroupement de 4 à 6 élèves qui vont se rencontrer régulièrement c'est important cette régularité au sein de moments de classe et qui vont arriver en classe en ayant travaillé la lecture d'un extrait ou d'une oeuvre avec des apports ils ont réfléchi sur ces oeuvres poser leurs questions résumer interroger finalement ce qui leur posait problème dans la lecture et vont ensuite s'organiser dans la classe une prise de parole tour à tour de chacun des élèves puis des échanges au sein du groupe ce qui signifie que l'objet de ces échanges n'est pas téléguidé en quelque sorte par l'enseignant mais il est libre et il émerge du premier tour de parole on est là vraiment dans une conquête de l'autonomie où le professeur ne joue pas un rôle d'animateur mais simplement de facilitateur il ne fait pas partie du groupe ce que nous disent les résultats de recherche c'est que à travers ces cercles de lecture et bien la verbalisation atteint un degré d'élaboration qu'une majorité d'élèves n'avaient jamais atteint seul à l'écrit donc on est véritablement là dans une plus-value qui est réalisée via ce dispositif le dispositif suivant est celui qui consiste à proposer aux élèves de réaliser une anthologie personnelle à partir de leur lecture autrement dit de les amener à former ce que Bayard appelle leur texte de lecteur c'est-à-dire leur actualisation personnelle de l'oeuvre ou leur actualisation personnelle plus largement de leur lecture il consiste à s'appuyer sur la prélèvement le prélèvement de citations de passages de mots au fil de la lecture pour en garder une trace personnelle et pour ainsi constituer finalement un texte propre qui peut être d'ailleurs réagencé c'est-à-dire que ce que l'on a récupéré au fil de la lecture de manière linéaire on peut le recomposer l'illustrer le prolonger par d'autres oeuvres on va voir un exemple tout à l'heure et c'est cela qui finalement permet de présenter un texte de lecteur ce dispositif il est à l'origine d'un travail de recherche de Nathalie Brian Ranou qui le proposait notamment pour la poésie la poésie c'est toujours difficile à travailler avec les classes et Nathalie Ranou proposait aux élèves de choisir les textes qu'ils aimaient dans le recueil qu'ils lisaient de les réorganiser selon un parcours propre et d'en effectuer une préface réflexive qui amenait à présenter finalement les choix on voit bien ici comment l'implication subjective et la réflexivité se trouvent convoquées de manière complémentaire voici une proposition où à partir de Cris de Laurent Godet les élèves ont proposé un parcours prolongeant la lecture de Cris à travers des textes et des oeuvres qu'ils ont souhaité associer pour une raison ou une autre qu'ils justifient à Cris autre dispositif pour terminer la fanfiction et je vous invite si vous êtes curieux à aller assister à l'atelier qui va reprendre ce sujet cet après-midi la fanfiction c'est un dispositif qui est emprunte bien sûr aux pratiques sociales culturelles contemporaines numériques contemporaines et qui vise à écrire ce que l'on aurait aimé lire d'une oeuvre dont on est fan et à travers la transposition scolaire on peut dire l'aménagement scolaire de ces pratiques de fanfiction on développe particulièrement en lecture l'exploitation des possibles narratifs autrement dit l'interprétation du texte on exprime sa lecture subjective et même puisqu'on travaille au sein de la classe on justifie ses choix dans la communauté interprétative et puis on travaille aussi l'écriture on est là dans un dispositif qui fait travailler les deux dimensions à propos de la littérature voici quelques principes il s'agit bien sûr de travailler à partir d'une oeuvre intégrale et d'insérer des séances fanfiction à d'autres séances qui permettent une lecture plus classique ou plus analytique du texte et dans la plateforme numérique que nous avons construite avec quelques collègues ici présents et qui est d'ailleurs accessible à tous gratuitement puisqu'elle est dans les ressources académiques et nationale et bien vous avez à disposition une plateforme numérique qui vous permet de télécharger le support et donc de permettre de constituer des forums de lecteurs ou des espaces d'écriture où les élèves sont inventés justement à pratiquer le changement à modifier l'histoire à s'inscrire dans les blancs du texte autrement dit à faire oeuvre d'activité interprétative voici un exemple où les élèves discutent au fil d'un forum et ce que je voulais simplement montrer à travers cet exemple c'est comment s'épaissit l'accès au sens du texte et on le voit simplement en repérant comment évolue la longueur des propos le propos conclusif finalement compulsant les échanges qui ont eu lieu pendant le forum et permettant de restituer une complexité interprétative et une richesse vraiment intéressante le dernier mot nous le laissons bien sûr aux élèves voici un exemple de journal de lecture de Noémie qui je vous laisse lire son propos dans sa réflexion à propos d'une nouvelle à énigmes restitue véritablement ce va-et-vient de la lecture littéraire fait preuve à la fois d'implication subjective en nous disant toute sa hâte et tout son goût pour la lecture et pour ce qu'il va se passer et en même temps faisant preuve d'esprit de déduction d'analyse s'appuyant sur les réflexions de ses camarades et également sur son analyse de la situation elle montre à quel point finalement pour elle étant donné que les enfants veulent vraiment tuer le personnage elle pense que celle-ci va ensuite chercher à prouver son innocence voici nous en avons terminé et nous vous remercions pour votre écoute merci beaucoup pour cet exposé très très dense et extrêmement riche et intéressant on va attendre que des questions commencent à qui vont certainement être nombreuses aussi bien sur la première partie un peu théorique que sur les dispositifs présentés alors madame Baudet Faravelle alors je fais le oui bonjour j'avais une question sur le cercle de lecture est-ce que la discussion au sein du cercle par les élèves doit être guidée même de l'extérieur ou bien vraiment ils ont donc ils ont travaillé le texte ils sont en petit groupe et on les laisse et ce qu'on attend enfin qu'est-ce qu'on attend d'eux parce que moi le risque avec mes élèves de collège c'est qu'ils parlent d'autre chose ou est-ce que je veux dire bien sûr alors j'ai pas évoqué cela mais c'était mentionné dans le diaporama bien entendu vous avez raison on a besoin un petit peu d'accompagner alors d'abord l'enseignant il est là et donc il écoute ce qui se passe mais en revanche il ne participe pas au cercle c'est peut-être le seul espace de liberté finalement des élèves c'est eux qui choisissent ce qu'ils veulent dire à propos de leur lecture et si vous leur avez demandé de préparer la lecture par exemple en faisant un résumé et en posant des questions des éléments sur lesquels ils s'interrogent sur la nouvelle ou sur le texte lu vous orientez déjà le propos qui va être tenu dans le cercle cependant il y a un tour de piste complet où chaque élève intervient et restitue ce qu'il a envie de partager à ses pairs à partir de sa préparation et ensuite l'échange s'enchaîne avec un objectif qui est de restituer auprès du professeur sous la forme d'une trace écrite les éléments saillants de la discussion du groupe et donc c'est ceci c'est ce contrat là qui en quelque sorte permet de rentabiliser entre guillemets l'échange c'est à dire qu'il a un but et qu'on va rendre auprès de l'enseignant le fruit finalement des échanges donc c'est par ce biais là à la fois que l'enseignant a un retour et peut permettre éventuellement de revenir sur des éléments qui posent problème dans la restitution qu'il a et en même temps qui sert d'objectif et donc qui canalise un petit peu les échanges une autre question du coup est-ce qu'il y a une charte de prise de parole dans le groupe est-ce que alors moi je vois aussi avec mes élèves le risque c'est que seuls les bons élèves parlent et les autres alors le premier la première façon d'éviter le risque c'est la règle de départ chaque élève prend la parole et restitue donc déjà chaque élève parle beaucoup plus que ce qu'il parle dans une séance normale de lecture puisque tout le monde parle et ensuite il y a une distribution des rôles dans le cercle de lecture il y a quelqu'un qui est secrétaire il y a quelqu'un qui gère le temps il y a quelqu'un qui justement fait en sorte que les tours de parole soient respectés et donc on va dire que ce pilotage autonome permet à chacun de trouver sa place dans l'échange merci d'autres interrogations d'autres questions oui moi je on est sur le cercle de lecteurs du coup c'est vrai que on a beaucoup de cercles finalement dans le parcours de l'élève peut-être beaucoup plus d'ailleurs dans le premier degré que dans le second degré et donc vous avez parlé de l'expression de l'élève et et donc de l'effacement du professeur comment ça se ça se gère véritablement étant donné que les capacités de on va dire d'autonomie de l'élève et de gestion de la parole de prise de parole même s'il ne s'agit pas vraiment d'un débat mais finalement d'un tour de parole successif comment ça s'organise justement dans le parcours de l'élève de début du cycle 3 si on peut dire jusqu'au cycle 4 alors les les travaux qui ont porté sur les cercles de lecture ont porté sur l'ensemble des niveaux c'est à dire qu'on a des travaux qui concernent plutôt l'élémentaire chez nous et ils vont jusqu'au lycée Manon Hébert a travaillé avec des lycéens et des lycéens de différentes origines donc avec vraiment des élèves qui ont des compétences différentes ce qui peut nous amener quand même à penser qu'il y a une efficacité du dispositif elle a testé l'efficacité d'ailleurs par des pré-tests et des post-tests ce qui nous amène ce qui nous permet de dire que nous avons des résultats probants c'est à dire que ces mises en place d'échanges nombreux récurrents réguliers d'élèves ils donnent ensuite enfin ils outillent les élèves lorsqu'ils travaillent en autonomie alors vous disiez comment ça se concrétise je dirais que comme toute pratique scolaire ça s'apprend ça s'apprend et ça s'installe sur le temps long d'où l'idée que de mettre en place deux cercles de lecture dans l'année ça ne va pas apporter grand résultat en revanche décider en équipe de mettre en place des cercles de lecture de manière régulière à un moment donné de l'année ou de manière régulière une fois par mois ou une fois tous les 15 jours et de le faire à plusieurs collègues on va créer une habitude qui va ensuite justement permettre à ces cercles qui seront sans doute pas très probants pour les deux premiers d'être de plus en plus efficaces et de plus en plus rentables merci beaucoup Cécile je continue sur les cercles de lecture est-ce que ça nous intéresse est-ce qu'au-delà de la discussion sur l'interprétation etc. et notamment en élémentaire leur confier une tâche style inventer la suite produire un résumé ou réaliser un passage est-ce que ça peut constituer une tâche un peu plus concrète pour des élèves d'élémentaire et qui sera évidemment un prétexte pour susciter la discussion de relever les éléments importants imaginer la suite etc. mais l'objet lui-même du cercle de lecture n'est pas la discussion sur le passage mais avec une tâche qui pourrait servir de prétexte et d'intention un peu plus est-ce que ce sont quand même des cercles de lecture dans ce cadre-là ? alors selon ce que définissent Terviagne et Hébert non voilà le cercle de lecture c'est justement un endroit c'est peut-être le seul où c'est l'élève qui décide de quoi il parle et j'allais dire c'est comme ça dans la vie quand vous avez lu un livre et que vous voulez en discuter avec votre meilleur ami vous n'allez pas vous dire bon je commence par le résumé puis j'attaque le portrait du personnage principal et à la fin je dirais je ne sais pas pourquoi cette époque-là m'a séduit voyez donc l'idée du cercle de lecture c'est de faire pratiquer une lecture la plus proche possible de la lecture courante en développant justement le goût et l'autonomie qui fait qu'on forme des lecteurs pour ailleurs que dans la classe ça ne signifie pas que ces activités que vous proposez n'ont pas un intérêt pour la classe mais pas dans le cadre du cercle de lecture j'ai peut-être laissé Jean-Louis compléter pour le lien entre ces activités et l'interprétation moi je pense qu'effectivement vous avez compris que nous avons présenté ici six dispositifs on n'a pas dit qu'il y avait forcément une chronologie entre eux mais je dirais d'un point de vue simplement pratique si on voit qu'on a affaire à très jeunes élèves qui n'ont pas encore du tout acquis des mécanismes d'interprétation de discussion de mise en mots d'un certain nombre de lectures qu'ils font je pense qu'il vaut vraiment mieux commencer justement par des processus comme le dévoilement progressif collectif où là c'est vraiment l'enseignant qui accompagne cette prise de parole et qui aide les élèves à structurer un peu leur réflexion sur la lecture et puis peut-être passer après à des cercles de lecture il faut évidemment peut-être pas trop vite commencer par lâcher les élèves dans une parole libre et autonome sans avoir donné les outils pour permettre de le faire c'est précisément pour ça que nous ne plaidons pas ici pour un seul dispositif mais pour plusieurs dispositifs qui doivent être pensés progressivement et de façon intégrée au fil de la scolarité madame Alain Grin bonjour voilà donc par rapport à l'anthologie personnelle j'ai donc lu ce qu'a écrit Nathalie Briand-Ranou concernant cette anthologie personnelle en lycée en poésie et donc j'ai vu que ça avait été testé sur CRI de Laurent Godet c'est ce que vous présentiez quels sont les résultats que l'on a en dehors de ce qu'a fait Nathalie Briand-Ranou et donc du lycée général d'un certain niveau parce que pour tester par exemple dans d'autres cadres qu'elles ont donné les autres expérimentations parce que ce que les élèves de Nathalie Briand-Ranou ont produit ça me semble c'était très bien c'est quand on lit on dit waouh et après on se dit est-ce que voilà quelles consignes on peut donner autres à nos élèves et puis qu'est-ce qu'ont donné d'autres expérimentations dans d'autres cadres soit plus petit niveau soit avec des élèves qui étaient moins forcément forts Alors Nathalie Briand-Ranou a dans sa thèse travaillé sur des élèves de lycée mais depuis sa thèse il s'est passé un petit moment et donc elle a travaillé aussi avec des élèves de cycle 3 et vous trouverez des articles où elle évoque les anthologies poétiques en cycle 3 elle en présente d'ailleurs des exemples en fait de quoi s'inspire cette pratique elle s'inspire de nos usages et de nos habitudes d'amateurs de littérature nous avons tous quelque part griffonné à la lecture d'un poème le verre qui tout à coup illuminait notre journée fonctionnait comme une révélation et voilà et on s'en est emparés on s'est dit tiens celui-là je le garde je l'affiche je le colle sur mon petit carnet mon agenda enfin voilà c'est juste ça en fait au départ il me semble que cela c'est à la mesure de tout élève lecteur du moment qu'il a un début de relation avec les textes littéraires et donc je pense qu'il faut aménager le dispositif tel qu'il est pensé c'est pour ça que je disais à l'origine c'est un dispositif conçu pour travailler les textes poétiques et dans un contexte particulier mais il se déploie dans toute autre situation et avec des variables qui peuvent être l'instrument de votre créativité à vous et qui s'adaptent à la fois aux élèves et aux oeuvres parce que tout n'est pas toujours pertinent voilà Jean-Philippe Taddeï bonjour quelle place vous accorderiez donc je redis bonjour aux écrits vous savez aux écrits intermédiaires aux écrits de travail notamment par exemple dans le dévoilement progressif des textes c'est essentiel c'est justement un des éléments de base du travail sur le dévoilement progressif c'est que entre chaque étape on prend le temps de s'arrêter et comme je le disais à la fois de se demander ce qui va venir de ce qui s'est déjà passé et ça passe par des écrits intermédiaires notamment ces écrits qui peuvent être soit des moments où on imagine la suite soit tout simplement on analyse ce qu'on a déjà compris on prend note sur les effets qu'on a déjà ressenti ce qu'on a perçu les appréciations qu'on a déjà du texte ces écrits intermédiaires qui ont été vous le savez certainement l'objet d'un très bel article de Catherine Tovron il y a déjà une vingtaine d'années sont vraiment essentiels dans le processus de la lecture progressive voilà merci on a beaucoup moi j'en ai plein mais on va arrêter on va faire une petite pause parce que sinon là pour de bon on ne va pas pouvoir déjeuner à midi ce qui serait quand même embêtant donc on fait une petite pause de rappel-moi Magali toi qui as le voilà dix minutes de pause s'il vous plaît vous avez le temps de reboire un petit café et on se retrouve dans dix minutes dans l'amphi donc on va faire un petit café et on va faire un petit café